En fait, oui, quand il y a un budget, qu'on est chez Disney, etc. J'ai fait les premiers films de Miyazaki quand il n'était pas connu et que tout le monde disait que c'était des japoniseries. Donc je faisais tous ces petits héros et là on faisait ça à la Sophie. La Sophie c'est une boîte de doublage. Ouais, voilà, et c'était du doublage ordinaire, etc. Et puis après ça a été racheté par effectivement les studios Disney et maintenant c'est passé comme petits bijoux à soigner. Donc on fait ça chez de nombreuses heures, on attend, on fait ça en une semaine et tout ça. Alors que nous on faisait des heures en une journée, quoi. Donc il fallait être hyper compétent, très rapide, efficace. On nous demandait en fait, on ne demandait pas si on avait du talent, on nous demandait si on était efficace. Si on savait lire vite et jouer vite la comédie parce qu'on n'avait pas le temps de passer trop de temps. Excusez-moi, vous aviez parlé de japoniserie. À un moment dans les Sailor Moon ou lesquels le survivant, il y avait un truc moi qui m'avait choqué à une époque. C'était Ma Petite Pupus ou des trucs comme ça qu'il rajoutait derrière souvent. Vous avez une explication ? C'est des délires de comédien, de chef de plateau. Oui, celui-ci, c'était... Non mais c'est Philippe Ougouze en fait. C'était le titre de Philippe Ougouze. C'était le titre de Philippe Ougouze. En fait, ils avaient commencé à doubler qu'elle ne le survivant. Ils avaient vu que c'était lui en tout ça. Et ils disaient, on va arrêter ce truc-là, c'est vraiment trop long, on ne veut plus doubler ce machin. Alors, ils ont dit en fait, donc au doubleur, détenteur de plateau, on veut bien continuer mais on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'était du je m'en foutu. Donc du coup, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc ils disaient avant, on va placer saucisson dans l'épisode d'aujourd'hui. Et ils ont placé saucisson. Vous regardez vos questions sur les grands. Ils ont placé ça au courant. Je me disais, quand j'étais pas choqué, ça m'avait surpris. Il en a parlé au doubleur, à mon avis, il a fait ce qu'il a voulu sur place. C'est ça ? En revanche, tu vois, sur Dragon Ball, par exemple, on avait un chef de plateau que moi j'ai adoré, qui était Pierre Trabeau, qui faisait une tortue géniale et qui a justement hyper protégé le produit. Où tout le monde arrivait en disant, c'est nul, c'est des japonaiseries, c'est quoi ce truc ? Parce que personne ne connaissait, il n'y avait pas eu le manga avant Dragon Ball. Donc ça faisait bizarre pour les gens. J'ai une autre question, c'est quand vous oubliez les épisodes, forcément, vous connaissiez donc le scénario, l'histoire de l'épisode en question, quand vous le faisiez, non ? Vous n'êtes jamais resté sur votre train ? J'aimerais bien voir la suite ou quelque chose comme ça ? Non, mais on ne s'est jamais content. Non, on ne savait pas le début déjà. Vous ne comprenez pas ce que vous dites ? Non, non, mais le principe du doublage, c'est qu'on débarque et on ne sait pas ce moment. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Les barques, on voit la scène et en fait, c'est au directeur artistique qui a vu la totalité de nous expliquer la situation. Et encore, il ne l'a pas forcément vu. Il ne l'a pas forcément vu, il ne l'a pas forcément vu, un dessin animé, il ne l'a pas regardé avant. Vous comprenez à peu près ce qui se passe, mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Oui, ce n'est pas l'humour, ce n'est pas l'humour, c'est l'humour. Mais on peut se tromper en effet, mais on ne l'a jamais vu. Si, exceptionnellement, on peut avoir vu un film de 35 mm en projection avant. Et c'est assez rare. De moins en moins, moi quand j'ai débuté, effectivement, chaque fois qu'on s'est à 35, on avait une projection avant pour le voir en VO. Sur votre Facebook, vous remarquez que vous n'aimez pas les acteurs qui n'ont pas vu l'original avant. Non ! Je n'ai pas vu ça ! Alors c'est l'inverse. Je dis qu'ils ne regardent pas la scène avant de l'enregistrer. Oui, c'est ce que je viens de comprendre. Non, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on enregistre, on nous montre la scène une fois. Je ne dis pas qu'ils ne regardent pas, qu'ils n'écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas l'original, qu'ils lisent immédiatement le texte et qu'ils commencent déjà à parler sur le texte sans écouter ce qu'a fait l'acteur. Ah oui, mais en effet, je suis en train de réaliser qu'il faut que je précise spécialement. Voilà, parce qu'on ne peut pas le comprendre. Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens, hélas, quand ils arrivent sur un plateau, de moins en moins, enfin, moins, voilà, il y a tout un temps, il y a vu le dernier, c'est ce qu'ils faisaient. Ils débarquaient sur le plateau, on envoyait la scène avant et immédiatement, regardez ce qu'on appelle la bande rythmo avec le texte en dessous. Et il la répétait, il la disait à voix haute sans écouter ce que faisait l'acteur. À chaque fois, quand j'avais parlé, j'avais dit donc, il a fait quelque chose, écoute avant. Et maintenant, heureusement de plus en plus, et puis il y a des directeurs artistiques qui lui disent heureusement, tu te tais, écoute d'abord ce qu'il a fait, s'il te plaît. Alors tu peux dire à voix basse ton truc éventuellement quand on a la technique et l'habitude, on peut d'une oreille écouter et commencer en même temps à articuler son texte, mais en regardant toujours. C'est ça que je veux dire. Je déteste les acteurs qui arrivent et qui n'écoutent pas. C'est la moindre des politesses d'écouter ce que fait monsieur ou madame à l'écran pour essayer de faire pareil derrière. Ce phénomène, il est venu aussi avec les cadences. On met tous dans des boulots où les cadences ont changé avec le temps. Les cadences infernales. Voilà. Et c'est vrai que quand on a débuté, quand tu regardais une scène, tu n'avais pas bien compris ou qu'il y avait des subtilités, tu pouvais demander à revoir. Aujourd'hui, on te dit, pfff, pas le temps. C'est devenu pareil partout. Voilà. Et c'est un peu pareil partout. Donc du coup, pour être efficace, tu te dis, je vais m'accrocher au texte et je vais essayer au moins de ne pas bafouiller. Ce qui est une erreur. Eric a raison. Vaut mieux jouer bien la situation et bafouiller que l'inverse. Voilà. On refait vite. Ça m'amène à une autre question. Oui, pendant les... Il y a la technique actuelle. Et quand nous avons débuté, enfin moi, c'est à Brigitte aussi, j'étais pas encore en longueur. Si, si, si. Ah, c'était déjà en longueur. Moi, c'était pas. Enfin non, j'étais à la boucle. Oui, à la boucle, c'est ça. Quand nous avons débuté, Brigitte et moi, pas toi. La boucle aussi, moi, j'étais à la boucle. Enfin, c'est encore à la boucle. On travaille à ce qu'on appelle à la boucle. C'est-à-dire que le film était découpé physiquement. Mais la pellicule était découpée en morceaux, montée en boucle comme ça. La bande rythmo et la bande magnétique, pareil. Et ça tournait en permanence. Et donc, quand on arrivait dans le studio, on envoyait... Alors, il fallait à chaque fois décharger matériellement la boucle. Mais vite, ça prenait du temps. Prenait du temps, mais ça allait vite comme ça. Et on regarde et la boucle passait en permanence. Ce qui fait que, si on se plantait quand on enregistrait, elle continuait à tourner. Donc, on pouvait dire immédiatement au preneur de son, remets-moi l'anglais vite, vite, vite. Et donc, on pouvait voir la boucle vingt fois. Un copain allait pisser. Pendant ce temps-là, on disait au preneur de son, mets-moi l'anglais. Et ça passait, ça passait, ça passait. On l'écoutait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en boucle. Et donc, on pouvait la voir plein de fois. Aujourd'hui est arrivée la longueur, qui s'appelle. C'est-à-dire que c'est plus découpé, c'est plus des cassettes magnétiques. C'est de la vidéo, c'est plus du film. Et donc, on a le film, la totalité. Alors, la scène commence... On appelle toujours ça des boucles, mais c'est un abus de langue à d'autre. La scène commence à un endroit, elle termine à un autre endroit. Mais une fois qu'elle est terminée, on ne va pas la revoir. C'est le preneur de son qui remonte en arrière, immédiatement, techniquement. Et donc, on ne la revoit pas. Il nous l'envoie une fois. Tu reviens au début. Je reviens au début, mais... Si tu ne le montes pas à la revoir, ou si tu n'as pas besoin de la revoir... Elle ne passe pas en permanence, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Là, une fois que c'est arrêté, c'est comme un magnétoscope. On arrête la scène et puis on remonte en arrière, mais on ne voit pas quand ça remonte en arrière. Et donc, il nous la remet au départ, et donc on la voit une fois, deux fois, ça devient du luxe, et trois fois... C'est une misance. Donc, avant, la voyait 20 fois. Je ne mens pas, on ne peut pas la voir. Et aujourd'hui, donc, une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de trois fois, ça va. Et puis, il y a même des directeurs artistiques, j'en fais partie quand je dirige, et je dis, mais non, on la voit systématiquement deux fois. Si tu veux la voir trois fois, tu la vois trois fois, il n'y a pas de problème. On perdra moins de temps, en fait, au bout du compte. Et des directeurs artistiques qui agissent comme ça, mais il y en a des qui... Et puis, des copains qui disent, bon, ça va, c'est bon, allez, une fois, ça suffit, ça va. Alors, il y a des qui démarrent, des gens qui n'osent pas dire, je dois aller voir une deuxième fois, et quand ils sont dans un circuit de gens qui ont l'habitude, ils n'osent pas, et ils sont un peu pétrifiés à la barre, parce qu'ils n'ont vu qu'une fois. Parce que techniquement, là, ça a changé. Il y avait une question, là. Comment ça s'est introduit pour vous, en fait, quand le club de beauté s'est arrêté ? Quand deux ? Quand le club de beauté s'est arrêté. Le de Marbelle, il aurait laissé à la télé, du jour au lendemain, taf ! Ça s'est arrêté quand même. Mais vous, vous sentez que c'est un divé, ou alors c'était... Non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut que vous compreniez, un truc, c'est qu'en fait, le doublage, il se fait en amont, enfin, bien avant, et quand c'est diffusé, des fois, il y a des trucs qu'on a fait, qui sont diffusés des fois moins tard, des années plus tard, mais vous, des fois, jamais diffusés. Il y a des séries que j'ai adorées, qui ne sont jamais passées à la télé. Et du coup, le club Dorothée, ça ne nous a pas énormément touchés, dans la mesure où on ne travaillait pas que pour le club Dorothée. Et puis, ça faisait longtemps qu'on avait fini le doublage, quand le club Dorothée s'est arrêté. Vous aviez déjà fini d'enregistrer la série ? Ah oui, c'était fini depuis longtemps, déjà. Mais donc, il y a beaucoup de séries, par exemple, qui n'ont pas été doublées, mais pas diffusées. Enfin, moi, j'ai fait des séries qui ont été doublées, pas diffusées, ou alors diffusées au Luxembourg, ou en Belgique, mais pas en France, en Suisse. Quelques séries, par exemple ? Moi, je me souviens d'une série qui s'appelait Webster, que j'ai adorée, où je faisais un petit garçon, qui avait été, c'était une histoire dingue, qui avait été adoptée par son voisin, parce que son père était rugbyman, et qu'il avait eu un crash dans un avion. Enfin, c'est un truc infernal. Et le monde était insupportable, il était génial, il était drôle. Et il ne s'est jamais passé en France. Je crois que c'est passé au Luxembourg. Peut-être dans quelques années. Ils vont sortir de ce qu'il y a. On ne l'a jamais utilisé. Et c'était assez sympa. C'était Henri Courceau qui faisait mon père, et mon voisin, c'était Bernard Allan, qui était complètement submergé par ce gosse. Elle m'éclatait. Enfin, voilà. Mais ça, c'est de ce que je me souviens. Et puis, des fois, il y a des trucs qui sont passés, et on n'en est pas très fiers, parce qu'on a fait ça en 10 minutes, vite fait, un jour où il fallait être déporté, et que ça passait le lendemain à la télé pour une raison X. Parce que des fois, on te le dit aussi, là, il faut se grouiller, il faut finir ce soir, parce que ça passe à l'antenne. C'est à l'inverse aussi. Même pour le cinéma, hein ? Oui. J'ai une autre question, mais avant... Désolé, désolé, excuse-moi. Est-ce que vous avez déjà vu, chacun, Dragon Ball Z, Dragon Ball Ball Z, jusqu'au bout, ou c'est vraiment comme au moment du doublage ? Vous n'avez jamais regardé, que ce soit Dragon Ball Z, je vais dire, désolé, que vous connaissez l'histoire. Regardez à côté, comme ça ? Voilà. Regardez pour le plaisir. Oui. Ben non, c'est... C'est dommage. Attends, on s'en gave pendant des heures. Oui, mais est-ce que... Parce que toi, tu vois en lot et une fois. Nous, on le voit en morceau, et 70 000 fois, quoi. Oui, mais est-ce que... Comme vous ne comprenez pas l'histoire, peut-être qu'après, vous pouvez... Mais quelque soit... Enfin, si on comprend l'histoire... Sauf si c'est vraiment un beau, un très... un film qui nous a touchés, qu'on est curieux de voir après. Oui, mais longtemps après, souvent. Oui, longtemps après, parce qu'on sort de... Parce que tu y avais, en fait. S'en tapez après, non, c'est bon. Et puis Dragon Ball, c'est combien d'épisodes ? Oui, c'était 300. 500 avec le rôle de l'épisode. Voilà. Donc, peut-être pas... Parce que eux, ils étaient dessus deux jours par semaine, c'est ça ? On continue à... Oui, donc... Donc ça fait un peu beaucoup sur même. Et puis on en sait beaucoup. Overdose. On entend les ordres. Imagine nos rôles à tous les deux. Lui, il n'arrêtait pas de hurler, et moi, pareil, j'arrêtais pas de chialer. Oui, c'est vrai. Pendant 24 heures, quoi. Pour pas, ils mangent comme un goré. Ah, voilà. Tu vois, donc... Et c'est quand même un petit peu répétitif. C'est vrai. Non, c'est ce que je me disais. Pas Dragon Ball encore. C'était pas très répétitif. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai remarqué que dans l'OSCANVA, par contre, ils ne font plus leur tout répétitif. C'est directement le pouvoir. Mais en fait, c'est rare qu'on ait des attitudes de fans. Parce qu'on est vraiment de l'autre côté du miroir. Donc, on travaille sur un projet. Nous, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Et c'est rare qu'on soit fan complètement de la série. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faudrait peut-être la suivre pour comprendre un peu ce que nous, on ressent à travers ça aussi. Mais on ne peut pas la suivre. Oui, je sais. Vous avez vu le travail une fois que c'est fait. On ne peut la suivre qu'une fois qu'on a travaillé dessus. Voilà. On ne voit pas de la même manière. Et tu sais, c'est pénible aussi de s'écouter. Oui. Oui. Je peux comprendre. Je m'adore. Il y a des limites. Non, non. Ce qui m'arrive, c'est de regarder en VO des trucs après. Ah oui, ça. Est-ce qu'il vous reste des tics de vos héros que vous avez fait pendant de nombre d'années ? Oui, c'est des méthodes Pégase tout le temps. Non, mais dans l'intonation des voix, vous vous surprenez peut-être à dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai tellement pas de matos. » Non, je ne parle pas de ça. Non, non. Non, mais je ne suis pas d'exemple à l'intérieur de la personnage chez moi. Et je dois avaler qu'il y a le matos. Je dis, c'est tellement profond que... Non, mais il faut bien. Non, 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 non. Chaque personnage est... En tout cas, un dessin animé, chaque personnage est différent. Donc, on ne joue pas les mêmes choses. Vous n'êtes jamais arrivé... Entre Oui Oui et Dragon Ball, il y a un moment où... Je n'ai jamais arrivé de te dire quand tu as acheté une baguette de bain, tu fais « Oh, oui, oui ! » Non, mais c'est pas ça. Je n'ai pas un exemple. Je n'ai pas une légende du nom, mais il y a Johnny Westmuller, vous savez, le premier Tarzan, qui lui a fait complément à la schizophrénie, en gros, c'est ça ? Oui, oui, c'est un normal. Donc, c'est ça aussi. Ça peut vous toucher aussi. En plus, ça n'est pas un acteur, c'est juste... En vie, oui. Mais... En végétal, alors... J'ai mon camarade ici présent que quand on enregistre, on est complètement dans nos personnages, la preuve, mais... Ça va, végétal ? Mais tu es le... Le prince des Saiyans. Et il faut le rassurer un peu, aussi. Il ne faut pas lui dire des métiers mais sinon, toi, on a une schizo qui est limitée. Tu rentres chez toi, toi, tu vois... On arrive, on interprète un personnage, on repart, voilà, on y a mis en position. En revanche, ce qui est marrant, c'est quand tu fais oui, oui, par exemple, et que le soir, tu rentres chez toi et que tu as un petit garçon de 4 ans, je fais, je peux voir, oui, oui ! Et là, tu as envie de le tuer, mais... Vous ne lui imitez jamais ou autre chose ? Comment ? Parce que moi, le mien, si je faisais un truc comme ça, il n'arrêterait pas de me le demander. Voilà, c'est ce que je vous dis à vos enfants, mais parce que c'est habituel, en fait. Vous vous le voyez comme si c'était exceptionnel. Et quand, tous les jours, on vit avec ça, avec l'entourage, etc., ils sont gabés de nos voix. Ils s'en foutent, d'accord. Nous, c'est nos voix habituelles, justement, ça ne vous fait rien, votre fils, non, mon fils. Si, si, bien sûr, mais ça ne leur fait pas plus chaud que ça, quoi. C'est comme si tu dis, je vais travailler chez Michelin, quoi. Ils font un web, hein. Pour eux, c'est la voix de papa et de maman, ils s'en foutent. Par contre, tu avais raconté une anecdote, je crois que ton fils, il dit, « Ouais, mon papa, c'est Vegeta. » Oui, oui. C'est ça, c'est lui. C'est quand ils sont plus grands. Oui, quand il n'est plus petit. Enfin, il n'a pas ça. À 23 ans, il ne va pas faire ça. Quand il était petit, à l'école, j'avais appris qu'il jouait à ça dans la cour de récré et qu'il avait dit que, oui, c'était lui, Vegeta, parce que son père, c'était... Donc, c'était le vrai fils de Vegeta, lui, qui devait faire Vegeta et pas le... Mais autrement, ici, ils s'en foutent complètement. Mais la première fois qu'il avait écouté la série, la première fois qu'il a écouté la série, il a dû être surpris. Non ! Mais non ! Ce n'est pas ça, tous les jours, déjà. Non, non ! Parce que... Non, il entend la voix de papa qui est un peu déformée. Il l'a à la maison à côté de lui. Donc, pour lui, c'est... Ah bon, tiens, ça sort du poste. Bon, mais... Et alors ? Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est comme le fils d'une star de cinéma. Il est à la maison, sa mère ou son père, il la voit au cinéma. Oui, d'accord, t'es mal maquillé ou t'es marrant, tu meurs, comment t'as fait ? Mais c'est tout, ça ne marra plus moins. Et c'est logique. Et heureusement, heureusement, du ciel, tant mieux. Donc, il s'en fout. Non, non, non ! Ils naissent avec. Ils l'entendent à ça sur la télé, puis ils savent depuis le départ. Qu'est-ce que tu fais ton travail ? Je vais faire ça. Ah bon, d'accord, très bien. Puis après, c'est... Ah oui, je l'entends à la télé. Ah oui, c'est toi. C'est bien. Puis après, il regarde la série, il l'a regardée un peu. comme vous venez de parler. Oui, je me souviens. Vous avez des questions là-bas. On laisse un peu les paroles. Je veux savoir comment vous faites le travail pour trouver la voix du personnage. Ça, c'est mal joué. On s'inspire surtout de ce qu'on entend. Ça dépend. Et puis de ce qu'on voit. C'est surtout... Ça dépend, parce que soit ça a déjà été doublé dans une autre langue. Et dans ce cas-là, on se cale sur l'original et une autre langue. Sauf que sur le japonais, c'est difficile. Et soit c'est du dessin animé de création comme j'ai pu faire dans Bonne nuit les petits où c'est nos voix d'abord et puis après, l'image après. Et dans ce cas-là, tu travailles avec le réalisateur et te dis, voilà, le personnage est comme ci, comme ça. Puis après, tu l'amènes un petit peu à toi et puis finalement, on te le décise ou on le fait en fonction de toi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut préciser qu'un dessin animé japonais aussi, il y a une chose dont les gens ne se rendent pas compte. C'est que dans la manière de travailler qu'on avait à l'époque sur les séries comme Dragon Ball et Chevalier de Zodiac, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les productions sont attaées avec plus de respect de la part des doubleurs et des clients. Ils ont rendu compte que ça avait un impact énorme donc ils font davantage, il y a un peu plus de budget, ils font un peu plus attention. Mais à l'époque, tout le monde s'en foutait. à commencer par les doubleurs et les chaînes qui s'en contrebalançaient à des productions s'en foutaient le principal pour avoir une VF à diffuser. Le temps d'antenne. Et ils avaient le plus sombre mépris. Beaucoup plus que les comédiens qui n'aimaient pas forcément mais qui pour autant respectaient le travail de films. On n'était donc à l'époque qu'une équipe réduite sur Dragon Ball on était genre 7. On est arrivé 7 sur le plateau, on a terminé la série quasiment à 7. Une fois de temps en temps, il y en avait un de plus qui venait, bon, ponctuellement. mais à 7, on se répartissait tous les rôles. Donc, quand ça commençait, on faisait un machin mais toi tu le fais. Toi tu le fais. Qui était prêt sur le bureau n'a pas vu ça ou qui ne sait pas qui le faire donc toi en fait plutôt fais-le ton travail. Bon, on prenait toutes les voies possibles et puis au bout d'un moment on n'en a plus dans sa besace. Donc, en fait, on n'écoute pas l'original parce qu'on essaye de trouver une voie un peu différente de ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça. On va vite. On va vite. De ce qu'on a déjà fait de ce qu'on va peut-être faire du personnage auquel on répond. Qu'est-ce que je vais faire qu'on ne voit ? Je ne sais plus trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné à Végéta la voie que je lui ai donnée qui a des plus des tas de gens que je peux parfaitement comprendre et moi ça me déplaît. D'ailleurs, si je m'entendais si je ne me connaissais pas. Mais je lui ai donné cette voie comme ça parce que j'en avais plus d'autres dans ma besace. Quand il est arrivé j'en avais déjà fait 350. Il est arrivé je ne savais pas qu'il resterait. des foulées et des désagréables comme ça. Alors qu'il n'a pas cette voie dans japonais mais je n'avais pas le choix en quelque sorte. C'est tout ce qui me restait comme genre de voie pour le caractère qu'il me semblait avoir. Et il est resté après jusqu'au bout donc je lui ai laissé cette voie-là mais je n'avais pas le choix en vérité. Et c'est venu parce que en fonction de tout ce que j'avais fait. Et puis quand tu faisais un personnage tu ne savais pas si ce personnage il allait durer un épisode cinq minutes quinze ans ou trente secondes. Et alors par exemple on m'était fait la voir sur Gaioshin. Elle était comme ça. Bon, c'est moi mais c'est épouvantable. On avait un chef de plateau.